La vue qu'on a découverte depuis le bord du cratère était absolument époustouflante. On a eu l'impression d'arriver près du Grand Canyon. On connaissait ces dimensions à l'avance, mais on est quand même resté bouche bée devant ce gigantisme. Les strates de ces parois rocheuses racontent l'histoire géologique de Mars sur des millions d'années. Mais pour la déchiffrer, il faut se rapprocher. Opportunity s'engage pour une mission d'exploration qui va durer près d'un an. Un parcours audacieux au bord d'une falaise vertigineuse. On est en train de manœuvrer un engin de plusieurs centaines de millions de dollars au bord d'un gouffre situé sur une autre planète. Si on arrive à le placer sur l'un de ces promontoires, juste au bord du cratère, on va pouvoir filmer le promontoire voisin, qui n'est peut-être qu'à 30, 40 ou 50 mètres. Et on aura une vue splendide sur la roche qui affleure à la surface. Mais pour ça, il faut aller au bord du cratère. On est au bord de la falaise, et voilà ce qui arrivera au rover si on ne fait pas attention. Le but, c'est précisément d'éviter ça et de faire en sorte de rester en sécurité. La sonde Mars Reconnaissance Orbiter passe à la verticale du cratère, à 320 kilomètres d'altitude. Sur ce cliché, on voit les traces de l'audacieux parcours d'Opportunity. Pour moi, cette image montre l'une des plus belles réussites de l'histoire de la robotique interplanétaire. On a longé ce cratère sans coup faire rire, avec les scientifiques qui n'arrêtaient pas de nous dire « plus près, encore plus près ». C'était une aventure absolument incroyable. Au bout de sept mois, l'équipe a pris assez de clichés depuis le bord. Il faut maintenant descendre dans le cratère. Le meilleur chemin semble être le point de départ de cette épopée au bord du gouffre. Opportunity revient donc à l'endroit où il se trouvait 200 jours auparavant. Mais une tempête s'approche.